Voilà ma petite bombine, préparée avec amour. Attention, voilà les amis. C'est la spécialité ardéchoise par excellence que les habitants consomment dès que les premières fraîcheurs de l'automne se font sentir. La bombine, appelée aussi bombina, ce mijoté de lard aux légumes est l'un des plats incontournables de nos campagnes. Je me souviens que ma grand-mère en faisait, je crois que je n'en ai pas remangé. On savait qu'il y avait la madeleine de Proust et maintenant il y aura la bombine d'Annick. Annick adore donc la bombine et aujourd'hui elle nous fait l'honneur de nous recevoir à domicile tout près de Valence pour nous dévoiler les secrets de cette recette automnale qui se transmet de génération en génération. Dans le temps, les dames n'avaient pas beaucoup de temps de cuisiner souvent donc elles préparaient ça. Elles allaient le mettre à cuire dans le four du village et c'était un plat qui demandait surtout beaucoup de cuisson. Donc là je vais découper mon lard. Il faut le couper en petits lardons, le décoiner parce que ça bien sûr ça se mange pas. Il a beaucoup de gras et c'est ça qui est intéressant c'est que la bombine elle doit quand même, les pommes de terre absorbent ce gras et c'est ce qui fait son onctuosité. Donc plus votre lard sera gras, meilleur ça sera. Ce lard fumé, il a été préparé par Pascal, éleveur de porc en Ardèche. Chaque semaine en automne et en hiver, il fume la viande de ses cochons avec de la sciure de hêtre. On a beaucoup de chance parce que le temps est très sec, la combustion se réalise beaucoup mieux. Comme la sciure est moins humide, elle prend tout de suite et on a donc beaucoup plus de fumée. Une fois préparé, Pascal vend sa viande dans un petit magasin de producteurs locaux où Annick a l'habitude de se ravitailler en produits de saison. Un endroit magique pour les amateurs de goût. Ici, chaque agriculteur est présent une demi-journée par semaine pour tenir la caisse et représenter leur production. De l'oignon, mais il m'en faut un gros. Véronique, elle, est maraîchère. C'est arraché à la main, planté à la main, c'est tout fait à la main. Ils seront laissés sécher au soleil à peu près huit jours de manière à ce que quand on les rentre, ils s'abîment le moins possible. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils se conservent longtemps. Pour sa bombine, Annick s'est ravitaillée en oignons, mais aussi en pommes de terre. Des patates cultivées sur des terrasses en altitude qui bénéficient par conséquent d'un ensoleillement maximum. La saison dernière fut excellente, mais la prochaine le sera peut-être moins, car la terre ardéchoise n'a jamais autant souffert de la sécheresse que cette année. Qu'il y ait eu un mois de septembre sec, oui, ça, ça s'est vu déjà. Mais que ça prenne jusqu'au 15, 20 octobre, et surtout aussi chaud en ayant eu eau, c'est vraiment très très chaud cet été, ça s'est jamais vu. Enfin, de mémoire de ce que je sais moi et de ce que les anciens m'ont dit, ça s'est jamais vu. Il faut remonter vers les années, je crois, de 1800, il y avait eu des périodes de grande sécheresse comme ça, mais donc... Ouais, mais sécheresse, mais c'est la chaleur, je crois. Jamais ils n'ont eu aussi chaud, je crois. Ça vire à la catastrophe, là. C'est hyper important de venir vraiment chez le petit producteur et de connaître ses difficultés et puis de, par nos achats, de l'aider à survivre aussi. Annick aime le terroir ardéchois. Pourtant, elle n'y est pas née. Sa ville d'origine, c'est Saint-Etienne dans la Loire. Mon mari faisant ses études sur Saint-Etienne, nous nous sommes rencontrés à Saint-Etienne. Il m'a fait connaître sa région et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je suis venue vivre en Ardèche et je suis heureuse. L'Ardèche est devenue ma patrie de cœur. Curieuse et très gourmande, Annick aime remettre au goût du jour des recettes ancestrales ardéchoises. Et c'est ce qu'elle a fait avec la bombine, car la cuisine pour cette mère de famille est une véritable passion. C'est même mon défouloir, comme je dis à mon mari après une semaine de travail épuisante. Le week-end, je cuisine beaucoup. Et c'est vrai que c'est une passion la cuisine, c'est trop génial. Je vais ajouter mes oignons, mes gousses d'ail entières. Les gousses d'ail, je ne les coupe pas, je les laisse entières. Ça va confire un peu et ça sera meilleur que quand vous la coupez, le goût va trop vite partir. Salé, poivré. Faire très attention parce que là, souvent, il est salé et votre préparation sera un mangeable parce qu'il sera vraiment trop trop salé. Voilà, et là, donc, je laisse mijoter. Ajouter les carottes et les pommes de terre, un verre de vin blanc et un peu d'eau, puis du thym et surtout du laurier. Ça, c'est vraiment un ingrédient qu'il ne faut pas oublier et c'est vraiment dans les recettes de base, le laurier. C'est important parce que ça met vraiment très, très bon goût. Et là, il ne faut pas être avare, bien le couvrir. Voilà, donc là, ma bombine est prête. Je la recouvre. Il n'y a plus qu'à laisser mijoter au four 2 heures à 180 degrés. Plus elle sera cuite, meilleur ce sera. Pour réaliser chez vous la bombine Danique, il vous faut pour 4 personnes 500 grammes de poitrine fumée, 1,5 kg de pommes de terre, 2 carottes, un oignon, un quart de vin blanc, du thym, du laurier, 2 heures au four à 180 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada